Ah, la passion amoureuse, le coup de foudre, la conquête de l'être aimé, la folie des cœurs, n'est-ce pas l'aventure de ceux qui n'en auront pas, le seul transport de ceux qui ne voyagent pas, l'histoire de ceux qui ne la feront pas ? Et pourtant, ce que vous pensez être une histoire vieille comme le monde, est une invention du XIIe siècle. Excuse-moi Robinson, mais ce n'est pas le XIIe siècle qui a inventé les hormones. Ah, mais là tu confonds le désir et l'amour. Pardon, mais il y a des histoires d'amour dans l'Antiquité. Lesquelles ? Pénélope. Tu sais, les textes sont réécrits au fil du temps, et je pense que Pénélope, reine d'Ithac, a tant moins le retour d'Ulysse, son mari, que la majorité de son fils. Car si elle s'était remariée, il aurait été exilé au mieux, et au pire, tué par le nouveau mari. Alors oui, Pénélope aime quelqu'un, son fils. Et comme le dit Claude Aziza, historien de l'Antiquité fantasmatique, dans ses histoires, il n'y a romantisme qu'à nos yeux. J'ai beaucoup de mal à croire que ce qui est commun à tous puisse n'être qu'un fait de société. Regarde, 80% des femmes avouent fantasmées sur le viol. Alors, tu peux te dire que ce désir est influencé soit par la filmographie, soit par les textes antiques, ou tu peux penser que si elles fantasment là-dessus, c'est que c'est le désir profond des femmes et qu'il faut le satisfaire. Je vais prendre la deuxième solution ? Tu es vraiment le champion de la mauvaise foi. Bon, d'accord, explique-moi ta théorie. Ma réflexion vient suite à la lecture du livre d'Arnaud, de La Croix, l'érotisme au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge connaissait les textes antiques et pendant longtemps, la relation amoureuse, même si c'est un contresens, était envisagée soit comme Platon avec l'amour platonique, soit comme Unide avec l'amour sadique. Le modem, c'est un homme d'âge mûr, le dominant, qui choisit un jeune homme, le dominé, qui n'a rien demandé à personne, mais qui va quand même pouvoir grandir avec son tuteur dans le cul. C'est donc une relation asymétrique, plus empreinte de désir que de sentiment. Pour voir apparaître la naissance de désir réciproque entre les deux amants, il faut attendre les troubards, les troubadours. Alors, les troubadours sont plutôt issus de la bonne société, voire de la fine fleur de la société. On compte parmi eux Guillaume IX d'Aquitaine, le duc d'Aquitaine, le grand-père d'Aliénor. L'idée est de différencier les basses pulsions de la plèbe de celles qui relèvent des bonnes âmes. Alors, n'imaginons pas les chansons comme toujours joyeuses et sobres. On y trouve menace de suicide. Madame, si vous ne répondez pas à mes avances, je vous jure que je m'en vais mourir sur le cul. Hashtag, chantage affectif. Les hommes ne sont pas franchement plus fins qu'aujourd'hui. Je n'ose envoyer messagers, hélas, tant, je crois, défaillir. Si elle allait mon amour bannir, ma mère n'ose rien demander. Elle se doit de deviner, sachant qu'elle peut me guérir. Non, mais elle n'est pas voyante, couillon, dis-lui. Certains textes sont très très chauds. Par la cul, elle me tenait, blablabla, les ébats durèrent huit jours. Qui dit mieux ? Voilà pour quelques extraits de Guillaume Neuf. D'autres auteurs, comme Pierre de Gabaret, sont dignes des textes des raps les moins élaborés. En résumé Wesh, je suis sûre que tu veux coucher avec moi. Je suis sûre que tu me kiffes. Je suis sûre que tu me sur-kiffes. Mais en fait, t'es une salade, tu veux pas ? Écoute, on baise un coup, et après j'irai voir ailleurs. Et je te jure, je vais te harceler jusqu'à ce que tu dises oui, hein. Parce que sinon, je vais avoir l'air d'un gros bolos auprès des potes. Et si vous ne croyez pas, je vous mets le texte original dans la description. Je crois que tu peux oublier une carrière en tant que chanteuse de rap. Bon, d'accord, d'accord. Mais allons au-delà des paroles. Ce que relève ce mouvement artistique, qui naît dans le Languedoc, c'est que le séducteur conquérant finit toujours par être la victime des charmes de sa proie. Malgré tout, on reste dans la situation dominante, dominée, comme dans l'Antiquité. Mais ce mouvement va se répandre de contrée en contrée. Et cet art va s'enrichir. Il va s'enrichir de la culture de chaque région. Il faudra attendre le XIIe siècle pour atteindre la réciprocité des sentiments. André le Chapelin écrit « Rien de ce que l'amant obtient de sa bien-aimée ne peut avoir de charme si celle-ci ne lui a pas accordé de sa propre volonté. Et en s'adonnant au plaisir de l'amour, tous les amants sont tenus d'obéir à leur baisir réciproque. » Oh, le consentement ! Bon, je vous préviens, c'est une parenthèse dans l'histoire. L'idée est que le lien sensuel qui vous unit à quelqu'un s'enrichit du lien spirituel que vous avez tissé avec lui. En gros, c'est mieux de faire l'amour que de baiser. Cela fera dire à Charles Signobos « L'amour, une invention du XIIe siècle. » Merveilleux, Robinson ! Le XIIe siècle, l'invention de l'égalité homme-femme. Si on veut, à l'époque, on pense aussi qu'une femme doit jouir pour concevoir des enfants. Donc, tu as tout intérêt à être performant au lit si tu veux une descendance. Et puis, va apparaître l'idée que quand naît la flamme entre deux êtres, ils jouent avec le feu. Et pas que avec le feu du désir. D'ailleurs, toute petite parenthèse, l'église va se sentir mal à l'aise avec ce mouvement et va mettre en avant une autre femme, la Vierge Marie. Ce mouvement explique pourquoi ce personnage qui était très secondaire prend tellement d'importance à partir du XIIe siècle. Mais revenons à notre mouvement. Il voyage en différents contrées et s'enrichit des cultes païens. On voit la naissance de la Saint-Valentin, ou plus exactement sa renaissance. On en fait une fête des amoureux. Et je vous invite à regarder mon short à ce sujet. Le printemps va être synonyme d'amour. Et si chez les Troubards, la femme n'avait jamais l'initiative, devant attendre que l'homme se décide à la courtiser, les laits bretons vont laisser de la place pour l'initiative féminine. Les laits bretons, ce sont des contes folkloriques, petit Corrigan. L'amour courtois est l'amour des nobles, des gens bien, donc c'est le transfert des forts sentiments amicaux entre deux hommes sur les relations hétérosexuelles. Alors, je me permets une autre parenthèse. L'idée a longtemps couru que les champs auraient été une satire des grands hommes coquuffiés par des pauvres courtisans. Ce serait oublier que nombre de nos grands troubadours sont dits ducs ou issus de la haute noblesse. Cependant, cela cache une autre rivalité. Bien que ces sentiments se portent sur la relation hétérosexuelle, ils naissent rarement au sein du couple. Dans cette haute société, les mariages étant seulement affaire patrimoniale, les couples légitimes sont rarement le lieu de la passion. Les amants sont donc souvent, pour ne pas dire toujours, des couples illégitimes. Les passions naissent dans le secret et l'illégalité. Et c'est à la dame souvent de plus haute noblesse à qui revient le choix de dire oui ou de dire merde. Mais malgré ces différences, si l'un, l'autre, accorde ses sentiments, chacun devra traiter l'autre comme un ami. C'est un pied d'égalité absolu entre les amants. Et les propos de Marie de Vantadour laissent penser qu'il en est fini du jeu de la proie et du chasseur, de la victoire de l'un sur l'autre. Et que succède à la guerre des sexes, la paix. Faites l'amour, pas la guerre. Ce n'est pas anachronique ? Euh, peut-être. Et arrive sur le marché de nouveaux romans, de nouvelles histoires, notamment le Tristan et Iseu de Chrétien de Troyes. Alors, vous oubliez tout de suite la version édulcorée du mouvement romantique du XIXe siècle. Dans cette histoire, le personnage qui prend l'initiative, c'est la femme. Elle se dirige droit vers lui et le touche. C'est elle qui décide de le séduire. Le désir émane d'elle. Je suis claire ? Et c'est complètement en concordance avec les croyances celtiques qui voient dans la séduction une magie féminine, un sortilège dont on ne peut se libérer. Et on va retrouver dans ces histoires tant l'imaginaire celtique et la communication avec un monde caché, sources, fontaines, rivières, écolines, forêts. La femme est sauvage, féérique et conduit le jeune héros sur de nouveaux rivages. Ce sont des créatures venues de l'ailleurs absolu et qui retournent en emmenant avec elles les hommes de leur choix. Petite parenthèse, Daniel Renier-Bowler se demande si le fantasme de la société médiévale ne serait pas le matriarcat. « Tu sais, Robinson, les fantasmes, souvent, il vaut mieux que cela reste des fantasmes. » Denis de Rougemont va soulever une question intéressante concernant l'histoire de Tristan et Iseu. Les deux amants, finalement, ne se connaissent pas, toujours éloignés l'un de l'autre par de fâcheuses circonstances. Christian et Iseu ne s'aiment pas, mais ils brûlent de désir. Ils ont besoin l'un de l'autre pour brûler, mais non de l'autre tel qu'il est. « Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. » Et non de la présence de l'autre, mais bien plutôt de son absence. Voilà l'analyse de M. de Rougemont. Iseu n'aime pas Tristan, mais l'idée de l'idéal masculin qu'elle a projeté sur lui. Et réciproquement, Tristan n'aime pas Iseu, et Iseu le dit, « Il ne m'aime pas, je ne lui. » Et la fin est la seule qui puisse être, la mort. Mort qui, pour certains, serait le véritable objet du désir. De la petite mort à la mort véritable, il n'y a qu'un pas. Les histoires d'amour finissent mal en général. Et pour cause, on ne nous apprend pas à aimer l'autre, mais à le fantasmer et l'imaginer d'un autre monde lisse et idéal. Confronté à la basse réalité humaine, forcément, on déchante. Vous pensez qu'offrir à un homme une relation de confiance et de partage était la meilleure chose à lui offrir ? Cela fait 800 ans que notre société est pervertie par l'idée que pour que les sentiments soient purs, ils doivent être contrariés et douloureux. Soyez distantes, lointaines et inaccessibles et ils tomberont comme des mouches. Mais attention, cela aura un prix, une relation de souffrance. Ou alors, vous pouvez décider de suivre un autre modèle que celui proposé par Chrétien. Il délaisse la passion pour une relation amoureuse, novatrice, égalitaire et dans un rapport sage. Un endroit où, amené dans diverses aventures qui mettent à l'épreuve, les femmes rivalisent de force et de ruse avec l'homme. Érec et Énide vivent de terribles aventures. Et c'est le courage de sa femme qui renforce leur amour. Cliget et Fénice est un autre roman du genre qui s'inscrit ouvertement en opposition à Christian et Iseux. Si je vous aime et si vous m'aimez, on ne vous appellera pas Tristan pour autant et moi, je ne serai jamais Iseux. Et même Georges Duby reconnaît que Fénice est une forme de promotion de la femme à l'époque féodale. Malheureusement, si à la fin du Moyen-Âge, deux conceptions s'affrontent, l'héritage de la courtoisie et l'allégorie des pulsions. Un scepticisme cynique qui annonce la Renaissance. Christine de Pisan peut dénoncer tout ce qu'elle veut. La haine et la peur archaïque que le clergé a pour la femme, l'amour courtois s'efface progressivement. Et revient la guerre des sexes. L'Église condamnera cette philosophie. Elle sera exclue des universités. Il y aura d'un côté le spirituel, l'amour platonique, de l'autre, la luxure. Les femmes seront des saintes ou des putes. « L'avantage avec les putes, c'est que tu sais à quoi t'entrer. » « Mais ma mère, c'était pas une pute. » reviendra en force la question de la domination dans le couple. Je ne sais plus qui disait, aimer une femme intelligente n'est ce point un plaisir pédéraste. En revanche, restera la passion amoureuse, celle qui fait mal et qui abîme. Restera l'institution du mariage, passage obligé vers l'âge adulte. Procréer, faisant de vous un homme. Au fond, il reste une norme sociale composée de deux injonctions, être en couple et être amoureux. Puisque l'on est libre d'être en couple avec qui on veut. Il ne nous reste que cette attente que l'autre soit à la hauteur de nos fantasmes. Avec l'idée sous-jacente que les histoires d'amour sont vieilles comme l'humanité. Alors, si vous êtes follement amoureux de votre conjoint, je ne doute point de la sincérité de vos sentiments. Mais sachez qu'ils ne sont que le résultat d'injonctions sociales issues des fantasmes du monde féodal de la noblesse du XIIe siècle. Et voilà pour les nobles sentiments des seigneurs. Pour les vilains désirs des marges de la société, il faudra attendre un autre épisode. Hé, Trubillon, est-ce que tu m'aimes ? Sous-titrage Société Radio-Canada